Et si on profitait de cette célébration internationale de la journée de la femme pour apprendre trois clés de célébration à la façon de nos ancêtres? Hola, 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 merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre maintenant en français et je suis ravie, merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Xabelle Claros-Ferrer, la coach de relations de couple en conscience. Je me suis donné une mission, il s'est de rappeler à des millions de femmes qu'elles sont capables de créer et de vivre la relation de couple de leurs rêves, leur histoire d'amour parfaite. D'abord, je me réveille vous dire ou vous rappeler, si vous le savez déjà, que je suis née en Amazonie, en Colombie et ça m'a donné une certaine façon de vivre la vie, de connecter avec moi-même, avec la nature d'une façon particulière. Et c'est pour ça que je vous parle de cette histoire de célébrer à la façon de nos ancêtres. Ces trois clés ont été passées de génération en génération. Je n'appartiens pas à une tribu en particulier, mais le simple fait de grandir au milieu de la nature, isolée de la technologie, de l'électricité, de toute la modernité, a fait que ma mère, ma grand-mère et moi apprenions des choses d'une façon différente. Et donc voilà, la première clé des célébrations à la façon de nos ancêtres, c'est n'attendez pas à un sauveur. Il y a une grand-mère toltec mexicaine qui dit que quand une femme envisait quelque chose, doit le demander à elle-même. Si vous avez besoin, si vous voulez quelque chose aujourd'hui, il faut démarrer pour comprendre qu'il n'y a que nous, nous-mêmes, qui seront capables de nous donner la réponse parfaite, la sensation parfaite. Donc si vous voulez que quelqu'un vous célèbre ou vous félicite, démarrez pour vous féliciter vous-même, démarrez pour vous célébrer vous-même. Si vous voulez par exemple que quelqu'un vous remercie pour ce que vous faites, pour la laveur que vous faites, pour votre travail, ou pour simplement un cadeau que vous avez fait, commencez, démarrez pour vous remercier vous-même. N'attendez pas à un sauveur. Parce que c'est ça qui, des fois, nous tue l'amour quand on est en couple, parce qu'on attend tout de notre mari. Et bon, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses, les choses qui sont vraiment essentielles. Cette sensation d'être aimé, d'être rassuré, c'est quelque chose qui jamais pourra venir d'un homme. Il y a beaucoup d'attitudes qu'il pourra avoir pour nous donner, pour nous faciliter la tâche. Mais la vraie sensation de se sentir aimé, ça vient que de nous. Donc, première clé, n'attendez pas à un sauveur. Célébrez-vous, remerciez-vous, occupez-vous de vous-même, aimez-vous. Deuxième clé, entourez-vous des femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qu'il faut se rappeler parce que dans toutes les traditions, les femmes se sont réunies pour apprendre les recettes, pour connaître un peu plus autour des cycles menstruales, pour savoir comment élever les enfants, pour savoir comment s'occuper des vieux, pour savoir comment avoir les potagers, où aller chercher l'eau, les plantes, les fruits. Toutes ces choses-là, avant, c'était une obligation de se réunir entre les femmes. Si vous cherchez, dans toutes les traditions, il y a les femmes qui sont tout le temps isolées, des fois, dans la période de menstruation, elles sont isolées pour partager entre elles et pour pouvoir se donner, de génération en génération, la sagesse et l'apprentissage. Bon, on a perdu ça parce que, bon, on trouve tout sur Internet. Donc, si on a envie d'une solution, normalement, on trouve tout sur Internet. Mais je sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, tu te rappelles la dernière fois dans laquelle tu as été entouré de tes copines, où tu te retrouvais vraiment avec tes copines, ou avec ta mère, ou avec tes cousines, tes soeurs, pour parler de la vie, pour raconter comment ça va ta vie, pour ouvrir vraiment ton cœur. Mais la dernière fois où tu te réunis vraiment avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme, pour lui raconter quelque chose qu'il y avait dans ton cœur, ça peut être une grande joie, aussi une angoisse profonde. Tu sais qu'à la fin de ces réunions, de ces rencontres, tu reviens, revitaliser, tu reviens, tu as plus de confiance dans la vie. Et c'est simplement parce que quand les femmes, quand on est ensemble, on permet l'accès aussi à un esprit supérieur, venir se concentrer avec nous. Et avant de vous donner la troisième clé, qui est très importante, surtout pour ceux qui sont intéressés d'être en couple, ou qui sont déjà en couple, qui aimeraient bien monter le niveau de votre relation, de couple, je me reviens pour raconter que c'est pour ça, pour ce besoin d'être ensemble, que j'ai créé un mastermind qui s'appelle OCME pour de vrai, dans lequel on va être pendant cinq semaines, autour de nos ordinateurs, de la tablette, de notre téléphone portable, et on pourra communiquer, on pourra être ensemble à travers Internet, peu importe si tu es chez toi, peu importe dans quel pays tu es, si tu parles français, on pourra se retrouver pour parler de notre relation de couple et créer une relation qui nous rassemble, la relation de couple parfaite pour nous, ta relation parfaite. Je l'ai réussi, je l'ai fait, je le vis maintenant tous les jours, j'ai beaucoup de choses à partager avec toi, mais je sais que toi aussi, tu as beaucoup de choses à partager avec nous. Donc, n'hésitez pas, je te laisse ici en bas les liens pour pouvoir t'inscrire. Et maintenant, je vais te donner la troisième clé. C'est très simple, c'est accepter les hommes tels qu'ils sont. Arrêtez de chercher que les hommes soient différents. Les hommes sont comme ça, ils ne sont ni plus haut ni plus bas que nous, c'est simplement, on est des êtres différents. Et dans la mesure où les femmes apprendront à comprendre cette différence et à mettre cette différence de notre côté, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile la communication, ça sera beaucoup plus facile la complicité avec les hommes. Dans la relation de couple, bien sûr, c'est ma spécialité, mais aussi dans vos travails, dans la relation avec vos enfants, vos collègues de travail, vos patrons, vos frères, tous les hommes que vous croisez. C'est un vrai changement de vie quand vous commencez à les accepter tels qu'ils sont, quand vous arrêtez de les critiquer, quand vous arrêtez d'attendre qu'ils soient, ou qu'ils aillent des comportements comme des femmes, comme des copines, parce que ce n'est pas le cas. Donc pour résumer, ces trois clés de célébration pour aujourd'hui, jour de la femme, dont le premier, n'attendez pas un serveur, restez toujours entouré des femmes, n'oubliez pas, vous entouriez des femmes. Et la troisième clé, acceptez les hommes tels qu'ils sont et profitez d'eux tels qu'ils sont. Les hommes sont merveilleux. Et je suis persuadée que si vous commencez à les apprivoiser tels qu'ils sont, à essayer de les transformer, de les changer, vous allez découvrir, redécouvrir des hommes merveilleux autour de vous. Et s'il vous plaît, si vous aimez ce que je fais, partagez-le autour de vous. Je vais soindre de vous, vous savez, pour attendre mon objectif des millions de femmes touchées dans leur cœur parce qu'elles sont capables de créer la relation d'amour de leurs rêves. Et je suis persuadée aussi qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de copines, des sœurs autour de vous qui ont plein de tracas et plein d'angoisse autour de leur relation au couple parce qu'elles n'ont pas trouvé ou quoi que ce soit. Si vous voulez passer cette information, je suis persuadée qu'elles vont dire merci. Et on va continuer ensemble à rendre beaucoup plus de femmes heureuses et beaucoup plus de couples merveilleux dans le monde. Merci d'être là. On se voit dans la prochaine vidéo ou sur ma page Facebook Marie-Xabel Claros Ferrer en français et sur mon site marixabel.com Un besito, ciao ! Sous-titrage ST' 501